lettre de montmoulin alphonse d'audet paris à ma femme avant-propos par devant maître honora crapazzi notaire à la résidence de pomperigouste a comparu le sieur gaspard mitifio époux de vivette cornille ménagé au lieu dit des cigalières et y demeurant lequel par ses présentes a vendu et transporté sous les garanties de droits et de faits et en franchise de toutes dettes privilèges et hypothèques au sieur alphonse d'audet poète demeurant à paris à ce présent et ce acceptant un moulin à vent et à farine six dans la vallée du Rhône au plein coeur de Provence sur une côte boisée de pain et de chêne vert étant le dit moulin abandonné depuis plus de vingt années et hors d'état de moudre comme il appare des vignes sauvages, mousses, romarins et autres verdures parasites qui lui grimpent jusqu'au bout des ailes ce non-obstant tel qu'il est et se comporte avec sa grande roue cassée, sa plateforme où l'herbe pousse dans les briques déclare le sieur d'audet trouver le dit moulin à sa convenance et pouvant servir à ses travaux de poésie l'accepte à ses risques et périls et sans aucun recours contre le vendeur pour cause de réparation qui pourrait y être faite cette vente a lieu en bloc moyennant le prix convenu que le sieur d'audet poète a mis et déposé sur le bureau en espèce de cours lequel prix a été de suite touché et retiré par le sieur mythifio le tout à la vue des notaires et des témoins sous-signés dont quittance sous réserve acte fait à Pampéry-Gouste en l'étude honorat en présence de français mamail joueur de fifre et de Louisé dit le kick, porte-croix des pénitents blancs qui ont signé avec les parties et le notaire après lecture